l'étude du perekbet et nous en sommes à la mishnah numéro youd gimel la numéro 13 avec cette fois un enseignement de rabbi shimron donc encore un des élèves de rabbin yohanan ben zakai alors les enseignements de rabbi shimron constituent des enseignements extrêmement importants comme ceux des maîtres précédents ce sont de véritables leçons de vie des principes de vie à suivre de grandes recommandations également sur le plan religieux nous allons écouter donc ce que dit rabbi shimron rabbi shimron homer rabbi shimron nous dit et les aires mais criat schéma ou billet fila première recommandation rabbi shimron demande d'être particulièrement vigilant zahir vient du mot zeyir out l'attention la vigilance il nous demande d'être particulièrement vigilants d'être particulièrement prudent d'être particulièrement méticuleux dans l'accomplissement du commandement de la kériat schéma la lecture du schéma ou billet fila et dans l'accomplissement de la mitzvah de la récitation de la prière alors avant de rentrer dans le détail de cet enseignement il faut rappeler ce en quoi consistent ces deux mitzvot la lecture du schéma c'est cette mitzvah qui nous est imposée par la torah et qui consiste à dire le schéma israël à deux reprises le matin et le soir ainsi qu'il est écrit dans le texte de la torah ou shorbecha ou koumecha tu devras prononcer ces paroles là quand tu te coucheras et quand tu te lèveras au moment du coucher et au moment du lever la mitzvah de la kériat shemar c'est la mitzvah que l'on appelle en hébreu la mitzvah de la kabbalat aol malchut chamayi c'est à dire l'acceptation du jour de la royauté divine c'est à dire en acceptant en prononçant ces mots on fait en sorte de faire pénétrer dans le plus profond de notre coeur et de notre esprit notre et mouna notre foi en kadoch maroukhou notre fois dans le fait qu'il est le maître du monde le maître de l'univers il est celui qui nous a donné cette mission d'être ses serviteurs il est celui qui nous a donné la torah et les mitzvot que nous devons respecter et c'est ce que l'on appelle donc globalement parlant la lettre de la kabbalat aol malchut chamayi l'acceptation du jug de la royauté divine et c'est cela la mitzvah de la lecture du schéma la deuxième mitzvah la mitzvah de la tefilah la mitzvah de la prière on sait que le coeur de la prière c'est la ramida c'est ce que l'on appelle en d'autres termes le chemin est resté les 18 bénédictions pour être plus précis les 19 bénédictions nous savons avec cette mitzvah de la tefilah que petit à petit lorsque l'on commence la prière le matin on est en train de gravir des échelons et le sommet de ce protocole le sommet de cet itinéraire c'est la lecture la récitation de la ramida des 18 ou des 19 bénédictions pour être plus précis alors nos maîtres nous ont enseigné que la ramida la tefilah s'articule autour de trois axes il y a une première partie dans la tefilah que l'on appelle le chef d'achem c'est à dire la louange d'acadosh baroukhou les trois premières bénédictions celle de magen abraham celle de méhaye hametim et celle de laquelle à kadosh ce sont des bénédictions dans lesquelles on exprime le chef dachem c'est à dire la louange d'acadosh baroukhou des lois des textes dans lesquels on insiste sur les différents qualificatifs que l'on rapporte à propos d'acadosh baroukhou quand on dit qu'il est mêler rosé ou mochia en hagen c'est le roi le sauveur celui qui est notre bouclier notre défenseur c'est le dieu d'abraham d'isac et de jacob un celui qui est qui ramènera la yéchoira celui qui effectivement accomplira la toutes sortes de promesses positives à l'égard du peuple d'israël et donc on insiste sur les différents qualificatifs que l'on adresse à 14 ou la deuxième bénédiction c'est également la bénédiction dans laquelle on insiste sur le fait qu'à kadosh baroukhou et méhaye metim c'est lui qui fera revivre les morts à kadosh baroukhou et celui qui fait tomber la pluie à kadosh baroukhou et celui qui et c'est donc on parle de la puissance d'acadosh baroukhou et enfin dans la troisième bénédiction à takadosh on insiste pour dire qu'à kadosh baroukhou est totalement transcendant qu'il nous dépasse complètement qu'il dépasse notre intellect et que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir apprécier l'essence même d'acadosh baroukhou qui est complètement kédosha complètement transcendante ça c'est la première partie de la tefilah on appelle le shévard hachem la louange de l'éternel la deuxième partie de la ramida quantitativement c'est la plus importante puisqu'elle est constituée de 13 bénédictions c'est ce que l'on appelle les bakashot c'est à dire les différentes demandes les différentes requêtes que nous adressons à kadosh baroukhou et qui sont articulées autour de la cachotte personnelle et autour de la cachotte collective et la cachotte personnelle ce sont ces requêtes dans lesquelles on demande à kadosh baroukhou de nous apporter de nous accorder l'intelligence le savoir de nous donner la santé de nous donner la parnassa de veiller sur effectivement tous nos moyens de subsistance et ce sont des bakashot donc personnelle il y a également des bakashot collectives dans lesquelles on demande à kadosh baroukhou de faire en sorte de reconstruire les rouches à l'aïm de faire en sorte de reconstruire le bêta mikdash de faire en sorte que l'on puisse de nouveau bénéficier des dayanimes des magistrats des juges comme on pouvait comme on pouvait en bénéficier par le passé ce sont des demandes d'ordre collectif et ce sont des demandes qui sont insérées dans cette partie intermédiaire de la ramida donc les bakashot la troisième partie c'est celle que l'on appelle la partie de la rue daya c'est à dire l'expression de la reconnaissance à l'égard d'à kadosh baroukhou ce sont ces ces bénédictions là dans lesquelles nous formulons le fait que demandons à kadosh baroukhou nous nous lui exprimons notre reconnaissance nous lui exprimons notre gratitude nous lui exprimons le fait que nous sommes pleinement conscients de tous les miracles de tous les prodiges à kadosh baroukhou réalise en notre faveur quotidiennement et nous sommes conscients et en tout cas nous nous acheminons vers cet état de conscience de tous les bienfaits que la kadosh baroukhou nous octroie au quotidien donc la ramida s'articule autour de ces trois axes de travail le cheva la louange la bakasha les requêtes et puis également ce que l'on appelle la rue au daïa la gratitude et la reconnaissance donc ça c'est la mitzvah de la tefilah revenons dans l'enseignement de rabbi shimron qui nous dit et les aïr bigri at shema ou huit fila rabbi shimron nous dit soit méticuleux attentif précautionneux vigilant prudent concernant la réalisation de la mitzvah de la lecture du schéma et de la lecture de la ramida de la tefilah alors en quoi consiste concrètement cette zéhi route de quoi est-il question quand rabbi shimron nous parle ici de prudence de vigilance regardons le commentaire de rabbi ovadiya de barthénora qui s'exprime de la sorte et qui dit et les aïr bigri at shema l'ikroto beronato fait attention à lire le schéma littéralement beronato en son temps dans le cahier des charges que l'on doit respecter pour réaliser cette mitzvah il y a également un facteur temps un espace temps durant lequel on peut accomplir la mitzvah et au delà duquel on ne peut plus désormais accomplir la mitzvah rabbi shimron dit on doit faire attention à respecter ce facteur temps on doit faire attention à respecter ce critère temporel en l'occurrence de quoi est-il question là la fin nous dit que c'est pendant le premier quart de la journée que l'on peut accomplir la mitzvah de la lecture du schéma et d'ailleurs aujourd'hui sur les différentes tables horaires que l'on pourra trouver dans les différentes applications sur les supports les calendriers papier il y a toujours ce que l'on appelle la limite du schéma qui est indiqué et que l'on doit respecter rabbi shimron est en train de nous dire cela respectons le critère respectons le cahier des charges la mitzvah du schéma doit être réalisé dans le temps qui lui est imparti et pas au delà rabbi shimron enseigne également que concernant la tefilah nous avons un devoir également de respecter les temps de tefilah en l'occurrence en ce qui concerne la ramida du matin on peut réciter la ramida du matin pendant le premier tiers de la journée là encore sur les tables horaires on pourra trouver une limite horaire et donc rabbi shimron nous enjoint nous recommande de faire attention à cela et de ne pas mépriser ou dénigrer ces critères de temps de façon générale lorsque nous avons dans l'accomplissement des mitzvot des contraintes temporelles ou des contraintes d'un autre type à respecter nous nous devons de respecter ces contraintes là et de ne pas les considérer comme étant secondaire comme aidant facultative comme étant on va dire d'un second ordre elles sont importantes elles sont essentielles elles font partie du corps même de la mitzvah donnons un exemple très simple la mitzvah qui consiste à consommer de la matzah elle ne peut être accomplie que pendant le temps qui lui est imparti c'est à dire le soir du céder si quelqu'un effectivement n'a pas très envie de manger de la matzah le soir du céder et qu'il a par exemple envie de manger la matzah la veille du céder ou bien après la fête de Pessah c'est dommage parce qu'il sera passé à côté de la mitzvah à accomplir et même si au moment où il l'accomplit il est investi de la ferveur la plus belle il a la cavana la plus authentique il se sent en connexion avec la kadosh baruchu et tout ce que l'on voudra malgré tout la mitzvah il ne l'aura pas accompli parce qu'il n'aura pas su respecter l'impératif horaire l'impératif temporel un temporel un induit par la mitzvah et donc rabi shimon attire notre attention là dessus ce sont des des éléments des critères auxquels on ne fait pas toujours attention et rabi shimon nous dit soyons très attentifs en la matière cela fait partie intégrante du cahier des charges à respecter dans l'accomplissement de cette mitzvah ce que l'on doit savoir également quand on parle des contraintes horaires il faut savoir que ces contraintes horaires sont variables d'un pays à un autre et d'un endroit un autre dans le même pays nous savons par exemple que entre le nord de la france et le sud de la france il y à des critères horaires des limites horaires qui sont assez variables entre une ville comme paris et une autre comme celle de marseille qui se trouve plus au sud il ya des différences notables concernant la fin du shabbat le mot de saïe shabbat concernant également par voie de conséquence et par répercussions l'ensemble des autres limites horaires qui sont celles qui sont présentées dans la fin et donc par exemple quand on voyage en israël quand on voyage dans un autre endroit on doit avoir à coeur de se dire jusqu'à quelle heure effectivement je pourrais lire le schéma le matin jusqu'à quelle heure je pourrais faire la ramidah et l'on peut pas effectivement j'allais dire se conduire avec légèreté se sentir comme léger comme une fleur en se disant et bien au moment où je me réveillerai je réciterai le schéma au moment où je me réveillerai je ferai la ramidah cela ne fonctionne pas de la sorte à partir du moment où le temps de la lecture du schéma est passé la mitzvah est perdue et c'est dommage et c'est un dommage qui est là c'est un préjudice qui est irréversible parce que le schéma que l'on pouvait réciter aujourd'hui on ne peut pas le rattraper le lendemain il n'y a pas de session de rattrapage à partir du moment où la mitzvah a été perdue elle a été perdue définitivement elle a été perdue pour l'éternité c'est en ce sens d'ailleurs que nos maîtres nous disent mais en vat lo yuchalitkon c'est un verset dans koelette qui veut dire que ce qui a été tordu lo yuchalitkon il est impossible de le réparer il ya des choses qui sont irréversibles c'est le cas de cette mitzvah du schéma pour laquelle si on n'a pas été capable de respecter les limites au rêve c'est une mitzvah qui a été perdu et cela est bien dommage il y a une deuxième zéhirout une deuxième vigilance une deuxième attention qu'il faut porter dans l'accomplissement de la mitzvah de la lecture du schéma et de la ramidah alors il s'agit également d'une contrainte technique dans la alaha on retrouve à de nombreuses reprises le fait que il faut être zahir c'est à dire particulièrement méticuleux dans la prononciation des mots du schéma d'israël un rabiot 7 carreau nous enseigne d'ailleurs dans un long chapitre dans le chapitre 61 du choukhan arour les différentes règles que l'on doit respecter en la matière il nous enseigne par exemple il nous dit que big ria de schéma a dans la lecture du schéma il y a 245 mots et quand on termine ce texte avec les trois mois chamello kéhé mémet on arrive au nombre 248 qui correspond au nombre d'organes au nombre de membres de notre corps comme pour que l'on comprenne bien qu'il y a une correspondance entre les mots du schéma israël et les membres de notre corps chaque mot qui est prononcé apporte quelque part une vitalité un flux de lumière spirituelle un flux d'énergie spirituelle à l'un des 248 membres de notre corps et par voie de conséquence on ne peut pas se permettre d'être négligent dans la prononciation d'aucun des 248 mots que compte le schéma israël rabiot 7 carreau continue et nous donne encore quelques exemples de nombreux exemples pas simplement quelques exemples mais de nombreux exemples de des règles que l'on doit respecter dans la lecture du schéma il nous enseigne par exemple que l'on fera en sorte de ne pas coller les mots ensemble l'un à côté de l'autre on a une tendance qui est peut-être propre au français qui existe peut-être dans d'autres langues également en tout cas lorsque l'on apprend la langue française à l'école primaire les institutrices sont à coeur de répéter aux enfants qu'il est important de d'établir les liaisons entre les mots quand on prononce et quand on articule des sons et des mots en hébreu c'est exactement le contraire nous demande quand on prononce la lecture du schéma quand on prononce les autres textes de la théphila nous demande de déconnecter les mots de ne pas les connecter entre eux parce que les connecter cela se traduirait de façon irréversible par littéralement une collision entre les mots c'est à dire toutes les lettres constitutives des mots ne seraient pas prononcées et certaines d'entre elles seraient avalées ce qui est un quelque chose un écueil dans lequel on ne veut pas tomber parce que chaque mot chaque lettre compte et on nous demande de prononcer chacune des lettres des différents mots constitués par le schéma d'israël enfin que l'on trouve dans le schéma d'israël un rabbi yosef karo insiste également que l'on soit capable de ne pas commettre d'erreur dans la prononciation des lettres que l'on fasse pas de que l'on ne que l'on intervient les lettres entre elles les lettres qui ont une sonorité voilà nous reprenons nous reprenons notre notre cours nous étions en train de dire que la zéhirout la vigilance que rabbi shimron nous demande d'avoir dans le schéma et la ramida ne porte pas simplement sur le respect des horaires elle porte également sur le respect de la prononciation des mots du schéma et de la tefilah que l'on doit articuler convenablement sans avaler les mots et sans avaler les lettres et là il y a en la matière un exercice qui est un exercice difficile il appartient à chacun chacune d'entre nous de s'exercer petit à petit de façon à prononcer les mots et les lettres le plus correctement possible un sens se tromper dans la lecture des sons des lettres des consonnes des voyelles et sans intervertir les lettres qui se ressemblent entre elles parce qu'il ya effectivement de nombreuses lettres en hébreu qui ont une sonorité très proche l'une de l'autre et on doit faire attention donc à ne pas intervertir ces lettres quand on prononce le schéma israël ou la ramida donc ça c'est une deuxième zéhi route une deuxième attention que nous devons porter dans la réalisation de cette mitzvah du schéma et de la ramida mais à la suite de cela pour autant rabbi shimron nous enseigne il nous dit pour chez a pas mit palel pour chez a pas mit palel pour autant lorsque tu te mettra à prier al daras t'efi la terre à kéva ne fais pas de ta prière quelque chose de fixe et la ramie d'état à l'unis l'ifnée à ma com barou il faut qu'il y ait dans ta prière que ta prière soit rahamim une expression de pitié de miséricorde de tahannim de supplication l'ifnée à ma com baroufou devant un kadosh baroufou on s'arrête là pour l'instant rabbi shimron dit nous avons des contraintes et techniques à respecter et des contraintes et qui nous impose une certaine rigueur le respect de la limite horaire le respect de l'articulation des mots des sons des lettres pour autant la prière doit conserver ce qui constitue son essence première c'est à dire être une ravoda chez balève un travail du coeur c'est à dire qu'il est impératif nous dit rabbi shimron de travailler sur la cabana sur la ferveur sur le lèvre sur le coeur que l'on investit dans la raboda de la tefilah une prière ne peut pas être quelque chose de sclérosé quelque chose qui est complètement monotone quelque chose qui est complètement figé quelque chose dans lequel il n'y a plus de sève dans lequel il n'y a plus de vie quelque chose qui est complètement vidé on va dire du souffle qui l'anime du souffle de vie qui l'anime la prière est avant tout quelque chose qui relève du coeur il faut qu'il est un investissement de l'un des de l'individu un investissement de son coeur dans l'activité de la prière regardons ce que dit rabbi au vadia de barténorat le grand commentateur de la michna à propos de la notion de keva c'est à dire de chose fixe il nous dit la prière ne doit pas être quelque chose de fixe c'est ce que nous demandent rabbi shimron qu'est à dame chez échale à boba davar kaboua comme quelqu'un qui aurait une sorte de charge de responsabilité de tâches d'obligation fixe permanente des homers et qui quelque part avouer à demi mot et ma taille et froc mer à l'aï fauv zé quand est ce qu'effectivement je pourrais me débarrasser de cette obligation et de cette charge si tu abordes la prière comme cela et que tu considères la prière comme étant une charge comme étant quelque chose de pesant alors tu es complètement effectivement à l'opposé de ce que l'on te demande de faire pour la prière la prière doit être un moment dans lequel effectivement on sent on établit on travaille pour établir cette connexion avec akadosh baroukhou ce doit être un moment que l'on doit ressentir comme étant un véritable privilège comme étant une véritable opportunité une occasion en or qui nous est donnée et considérer cela comme étant quelque chose de pesant comme étant quelque chose qui est une véritable charge c'est véritablement passé à côté de l'essence même de la prière ce que l'on peut dire également à propos de cette notion de de kéva c'est à dire de fixité ici qui est en train de littéralement de vider la prière de sa substance c'est cette notion de carana cette notion de ferveur qu'il est impératif d'introduire dans la ramida et donc on comprendra bien que d'un côté rabbi chimron nous demande d'être zahir c'est à dire quelque part de respecter des critères de respecter effectivement des contraintes qui sont des contraintes réelles de temps des contraintes de prononciation mais pour autant on doit garder dans notre prière l'essence même de la prière c'est à dire le fait que qu'il y ait une cabana qui jaillissent une ferveur qui jaillissent de cette activité de défila et qui soit capable effectivement de nous transporter qui soit capable de nous élever on remarquera à cet effet on rapportera ce que rabbi yosef karo nous enseigne dans le le shul hamarouk au chapitre 98 rabbi yosef karo nous enseigne hamit palel sarir chez yachaven belibo peru chamilot chez motzi bis fatav il faudra quand on se met à prier que l'on se concentre sur le sens des mots que l'on prononce à partir du moment où l'on essaye de comprendre le sens des mots que l'on prononce et que l'on a à coeur de se concentrer sur leur signification on dispose là d'un moyen très concret pour faire en sorte de faire jaillir cette cabana faire jaillir cette ferveur et puis il continue et il dit et il faut qu'il considère et qu'il pense il est en train de se tenir devant la présence divine devant la shékhina devant la gloire d'akadosh baruchu il faudra qu'il soit capable de retirer toutes les pensées qui le préoccupe ou qu'il accapare de sorte qu'il est on va dire une pensée qui soit clarifiée purifiée et qu'il soit capable de faire abstraction j'allais dire de son environnement pour se concentrer effectivement dans la prière qu'il est en train de réaliser des yachades et qu'ils pensent qu'il oua yame dabeu il yfnvel erbasar badam s'il avait dû se tenir devant le président de la république devant le ou devant un monarque quelconque il aurait il aurait pris garde à prononcer les mots de son discours de sa requête de sa demande avec un maximum de concentration avec un maximum de d'investissement d'investissement de l'esprit dans la prononciation des mots il ne se serait pas permis d'agir à la légère calva romère à plus forte raison quand il est question du roi des rois des ravi yosef caro continue et dit avec sa rire chez yachon bid varim amarnia rim alev il faudra qu'il pense pour essayer effectivement de faire abstraction de son environnement on va dire à des thèmes des sujets qui sont capables effectivement littéralement un de faire en sorte que le coeur se conduise avec l'humilité il faut qu'il soit capable de penser à des thématiques à des sujets qui vont lui permettre de littéralement d'orienter son coeur vers akadosh baroukhou et qu'il écarte de son esprit toutes les thématiques qui pourraient le conduire à une sorte de légèreté de l'esprit qui pourrait le conduire à traiter de thèmes qui sont des thèmes qui n'ont aucun rapport avec la prière qui elle est un moment de grande élévation rabi yosef caro continue et dit un peu plus loin dans le sarif gimel on devra prier sous forme de supplication comme un pauvre individu qui demande l'aumône à la porte des gens et prier avec la douceur nécessaire la délicatesse nécessaire avec cette posture d'humilité devant akadosh baroukhou ce sont cet ensemble de critères que l'on doit être capable de respecter pour que notre prière ne soit pas sclérosée que notre prière ne soit pas vidée de sa substance vidée on va dire du du coeur de son essence qu'est la cabana qu'est la ferveur voilà donc les injonctions que rabi yosef caro nous a donné dans ce chapitre 98 qui d'ailleurs soulignons le entre parenthèses 98 en hébreu c'est le mot de ça il veut dire la pureté et il faut que notre équipe notre équipe effectivement puisse s'acheminer vers cet idéal cet idéal de pureté et donc rabi chimron reprenons notre enseignement nous rappelle que nous avons des devoirs d un cahier des charges à respecter des contraintes de temps des contraintes de prononciation à respecter et pour autant on doit faire en sorte de laisser le coeur s'exprimer quand on dit laisser c'est à dire faire en sorte que le coeur soit capable de jaillir de notre prière et que nous soyons capables effectivement de d'élever notre prière vers akadosh baroukhou regardons la suite de la michna chené emar rabi shimon a dit si je vous demande de faire en sorte que votre prière ne soit pas figé mais que je vous demande de faire en sorte qu'elle soit une expression un appel à la miséricorde et à la compassion d'hachem qu'elle soit prononcée bêta harmonie sous forme de supplication c'est parce que chené emar il est écrit qu'il a nous ne verra roum à kadosh baroukhou il est miséricordieux compatissant et r à païm longanime il est lent à la colère des rames et c'est il est plein de bonté des nirs amal à kadosh baroukhou littéralement se ravise quand il a décrété éventuellement à propos d'un individu de lui envoyer à une sanction de punition à kadosh baroukhou il a la capacité de se rétracter et de se réaliser concernant la sanction qu'il a pu prononcer concernant un individu quel est le sens de ce verset rapporté par la michna de par abhi shimon rabbi abadiya de barthé noval le commentateur nous dit à nous des rapports où quand on dit dans ce texte pas kadosh baroukhou et miséricordieux et compatissant rote c'est bêta hanim akadosh baroukhou il attend que l'on s'adresse à lui sous cette forme là de ta hanou nîmes et la bouteille attention il ne s'agit pas en la matière de feindre de sembler effectivement de jouer à une sorte d'acteur de théâtre il s'agit de vivre les choses sincèrement et authentiquement c'est à dire de ressentir effectivement la précarité qui est celle de la condition de l'être humain parce que devant un kadosh baroukhou l'être humain est extrêmement précaire il est extrêmement fragile c'est une réalité ce n'est pas quelque chose en d'autres termes comme une sorte de vue de l'esprit c'est une réalité est aujourd'hui plus que jamais tous les êtres humains de la planète terre se rend compte de la précarité de la condition humaine comment akadosh baroukhou par le biais d'un micro organisme absolument minuscule akadosh baroukhou a à à bouleverser le cours de l'humanité le cours de l'histoire et on se rend compte aujourd'hui effectivement que l'on est impuissant devant cette ce micro organisme qui est qui 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 est extrêmement minuscule et microscopique et qui pourtant contre lequel effectivement nous ne pouvons rien on se rend compte aujourd'hui de la fragilité de notre situation et par voie de conséquence quand on nous dit que l'on doit se conduire devant akadosh baroukhou kérash comme quelqu'un qui est pauvre c'est une réalité quelle que soit on va dire la richesse d'un individu quels que soient ses moyens devant akadosh baroukhou l'être humain est beau et devant akadosh baroukhou l'être humain réaliste que c'est lui qui lui octroie la bénédiction la parnassa c'est lui qui lui octroie la la santé c'est lui qui lui octroie qui lui donne la possibilité de pouvoir se marier de pouvoir avoir des enfants rien n'est automatique rien ne constitue un droit rien n'est une sorte de devoir qu'aurait akadosh baroukhou à notre égard tout ce que akadosh baroukhou nous a donné c'est l'expression d'un chesed pur l'expression d'une bonté pure de la part d'akadosh baroukhou on doit ouvrir les yeux sur cela on doit ouvrir les yeux sur le fait que akadosh baroukhou est le mekor aberafot la source des bénédictions et de la sorte effectivement notre prière pourra effectivement nous avons l'espoir qu'elle puisse porter et atteindre l'effet atteindre l'effet que nous espérons donc revenons à ce texte là rabbi ovadiya de barthénura nous dit akadosh baroukhou rotse betahanunim il attend et il veut effectivement que l'on s'adresse à lui sous cette forme là vers alieté atahanunim et si on est capable effectivement de s'adresser à lui de la sorte en étant pleinement conscient de notre petitesse et de notre fragilité et en étant au maximum conscient de l'immensité de la grandeur et de la toute puissance d'achem vers alieté atahanunim si on est capable de s'adresser à akadosh baroukhou cette forme de supplication ou merahem miyad rabbi ovadiya de barthénura dit akadosh baroukhou se montrera miséricordieux immédiatement si on souhaite que notre prière porte ses effets c'est sous cette forme là qu'il faut s'adresser à akadosh baroukhou il ne s'agit pas on va dire akadosh baroukhou n'est pas un déchet automatique sur lequel effectivement il y aurait une sorte de manivelle à agiter pour effectivement recevoir ensuite un flot de bénédiction cela ne fonctionne pas comme ça il n'y a pas un levier à agiter à manier en réalité c'est une autre personne que l'on doit être capable de de changer notre personne que l'on doit être capable de mettre en phase avec la ravaudache et ballet le travail qui est celui de la prière l'activité qui est celle de la prière qui est une activité difficile parce qu'elle requiert effectivement beaucoup d'investissements un investissement des efforts mentaux très 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 important ne serait ce que déjà pour se déconnecter de notre environnement de notre occupation et pour pouvoir effectivement se se connecter on va dire avec toute la cavana qu'il nous ait demandé de développer et si l'individu réalisé si l'individu réalisé que tout ce qu'il recherche par ailleurs la bénédiction la réussite la santé le fait de se marier là le fait d'avoir des enfants etc tout ce que l'individu recherche en réalité si l'individu réalisait qu'il pourrait l'obtenir par la défila il investirait beaucoup plus de force et d'énergie on va dire dans l'activité de la défila il ne la considérerait pas comme étant ni une charge ni comme étant quelque chose de pesant ni comme étant quelque chose qui prend du temps ni comme étant quelque chose qui lui pèse sur le coeur et qui lui pèse dans son temps et dans ses activités qui l'empêchent effectivement de baquer à ses occupations si l'individu réalisait tout ce qu'il pourrait obtenir tout ce qu'il pourrait obtenir par le biais de la défila la vérité serait que il y consacrerait beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de force les khachamim nous ont dit il est écrit dans les tehillim kéroum zoulout libne adam c'est un verset des tehillim qui est extrêmement hermétique kéroum littéralement ça veut dire quand quelque chose est haut zoulout ça vient du mot zol quelque chose qui est l'expression va dire d'une légèreté ou du dénigrement libne adam pour les hommes alors voilà la traduction de ces trois mots des tehillim de ces quatre mots des tehillim et qui est et qui malgré tout ne nous permet pas de comprendre le sens de ce verset les khachamim nous ont dit ce verset des psaumes parle de la défila et ce verset veut dire que il y a des choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde ou béné adam les alzélim bahem et le problème c'est que les êtres humains les prennent à la légère et quelles sont ces choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde c'est la tefillah c'est la prière si les êtres humains savaient estimer à sa juste valeur la prière il s'y investirait avec beaucoup plus de force parce que tout ce qu'un homme peut obtenir dans sa vie il obtient grâce à la force de la tefillah il obtient grâce à la force de la prière combien effectivement il serait possible de citer des heures entières des exemples tirés du tanar tiré du talmud tiré des midrashim concernant effectivement nos ancêtres nos maîtres qui ont pu obtenir de la part d'akadosh baruchou différentes berakhs différentes bénédictions par la force de leur prière exemple type c'est léa léa notre matriarche léa imenu qui a été capable effectivement par la force de sa prière de renverser le masal qui était le sien elle devait se marier avec eurlissa par la force de sa prière elle a complètement contre carré ce masal qui n'était pas un masal on va dire absolument pas et elle a pu faire en sorte de d'épouser yarachov avinu le père de la collectivité d'israël non seulement d'épouser yarachov avinu mais d'être la matriarche qui a mis au monde la moitié des tribus d'israël 6 sur 12 tout cela rien que par la force de sa prière le texte de la torah témoigne de l'investissement phénoménal qui a été le sien dans la prière en disant que elle avait les yeux racotes les yeux attendri les commentateurs disent attendri par quoi attendri par les larmes elle avait tellement pleuré que la chair des paupières s'était attendri et le texte le dit simplement pour dire qu'elle a beaucoup beaucoup pleuré elle a beaucoup beaucoup prié à akadosh baruchou et akadosh baruchou l'a écouté rafael imenu rafael notre mère également qui elle a vécu l'épreuve de la stérilité elle a beaucoup pleuré beaucoup beaucoup prié jusqu'au moment où akadosh baruchou lui a accordé la possibilité d'avoir des enfants et lui a donné yosef et binyamin et les exemples ensuite on peut les rapporter à loisir ou rappeler le fait que par la prière par la tefilah si les gens savaient effectivement mesurer la force de la tefilah ils ne la prendraient pas à la légère si les gens savaient mesurer ce qu'ils peuvent obtenir par le biais de la tefilah ils y investiraient beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie plutôt qu'effectivement d'aller acheter un ticket et de le gratter ensuite pour essayer de d'éventuellement gagner la loterie si les gens avec une issue qui est absolument incertaine si les gens réaliser que le m'écor abiraha la source de la bénédiction elle se trouve entre les mains d'akadosh baruchou combien d'efforts ils investiraient dans l'araboda l'activité de la prière dans l'activité de la tefilah et c'est un appel qui est le rabbi shimaron lance à chacun et à chacune d'entre nous fais en sorte attention ne passe pas à côté de la prière ne te contente pas de prononcer une prière comme tu ferais une récitation en essayant de t'en débarrasser le plus vite possible sache que il faut qu'elle soit un expression de miséricorde expression de compassion de supplication et sache que si toi tu sais prononcer ta prière avec supplication à force de détermination tu récolteras les fruits de ton investissement akadosh baruchou déversera sur toi ce flot de bérachot amen keniri ratson on termine avec le dernier enseignement de rabbi shimron voilà donc encore un enseignement qui est un enseignement essentiel que nous donne rabbi shimron ne soit pas à tes yeux un rachat un mécréant ne soit pas un rachat devant toi à tes propres yeux rabbi shimron rapporte l'explication suivante au nom du rambam de maïmonide ne te considère pas comme un mécréant parce qu'un individu qui considère qu'il est un mécréant il se dévalorise à ses propres yeux il se sent complètement perdu et il poursuit dans cette pente glissante sans jamais effectivement chercher à se réfréner sans jamais chercher à se retenir rabbi shimron nous dit on ne doit jamais considérer même si un individu a commis des fautes même s'il a commis des avérotes même s'il a commis des transgressions même s'il a un passif et un passé qui est lourd malgré tout qu'il ne se considère jamais comme étant perdu c'est un grand principe un très grand principe que nous donne ici rabbi shimron al tehi rachat bifner atsmart ne te considère pas comme étant un mécréant comme étant quelqu'un de mauvais parce que si tu te si à tes propres yeux tu te considères de la sorte tu ne pourras jamais plus relever la tête tu ne pourras jamais plus effectivement remonter la pente garde effectivement à tes yeux le fait que tu as la possibilité de changer les choses que tu as la possibilité d'être métakène c'est à dire de réparer de corriger de rectifier garde dans ton coeur le fait que cette possibilité était offerte ce que l'on appelle en d'autres termes la péchouba à partir du moment où l'individu fait péchouba et c'est cela kadosh baruchu attend de lui à kadosh baruchu l'aidera il apportera le soutien nécessaire l'assistance nécessaire mais jamais même effectivement quand tu as le moral qui à zéro n'est jamais d'ailleurs le moral à zéro jamais ne te considère comme étant un rachat il y a trop souvent effectivement un des membres de notre communauté qui parfois réalisant disent s'expriment en disant moi de toute façon je ne suis pas religieux moi de toute façon effectivement cela ne concerne pas et c'est al tehi rachat bifner atsmart ne te mets pas effectivement ne te considère pas ne cherche pas effectivement enfin n'agis pas en te mettant en dehors de la collectivité en te disant que tout ceci effectivement fait trop tu es tu es beaucoup trop loin de toute façon que tu as commis trop trop de avérot etc ou que effectivement les tu es trop loin de la pratique des mixotes jamais ne réfléchis comme cela c'est ce que rabi shimran nous dit et c'est un conseil extrêmement précieux qu'il nous donne on doit garder on doit garder effectivement dans notre esprit très vif le fait qu'il y a toujours une flamme qui est nichée une flamme de spiritualité qui est nichée dans notre nechama dans notre coeur dans notre esprit et qui est capable effectivement de raviver le corps tout entier l'être tout entier le nez flèche tout entier de l'individu et de lui permettre de changer on va dire le cours de sa vie et de le mener vers c'est vous jean rabbi allez-y on vous entend ça coupe un petit peu mais on vous entend allez-y voilà on va on va on va clôturer le le cours pour dire la chose suivante les exemples sont très nombreux nous avons dans notre tradition dans le tanar dans les midrashim dans le talmud on va dire d'individus qui qui ont effectivement commis des fautes mais qui grâce à la péchua qu'ils ont su pratiquer ils ont relevé la tête ils ont littéralement redressé le cours de leur vie pour ne cesser de glisser sur un terrain glissant et pouvoir effectivement désormais cheminer sur un terrain serein sur un terrain un terrain de rectitude et de droiture et et cette force là on peut la trouver à partir du moment où l'on ne se considère pas comme étant perdu ou le nom où l'on ne se considère pas comme étant définitivement perdu en gardant cet enseignement de rabbi shimon qui est un enseignement extrêmement fort d'espoir d'ouverture de force qu'il nous communique en nous disant jamais ne te considère comme étant rachard comme étant un mécréant comme étant quelqu'un de mauvais pour lequel il n'y a plus d'espoir n'agis jamais de la sorte garde toujours cette force là garde toujours ce courage et c'est effectivement cette envie d'avancer de progresser à ton rythme petit à petit pour relever la tête de façon à ce que tu puisses continuer à cheminer par la suite sur un sentier de rectitude de droiture et de bonheur voilà nous remercions l'ensemble des participants pour cette cette étude à laquelle ils se sont joints ce matin et merci encore à toute l'équipe de yeshiva online et nous terminons en souhaitant à chacun chacune tous nos souhaits de shabbat shalom ou mes vos rares